bonjour tout le monde alors je vous retrouve pour un nouveau live pendant lequel on va encore parler du sujet dont on parle tous c'est à dire le COVID-19 alors je vais vous laisser le temps de vous connecter et ensuite on va pouvoir commencer ce point sur la situation liée au COVID-19 et au PVT en date du 30 mars 2021 on vous a proposé plusieurs points de ce type en fin d'année 2020 et également en janvier mais c'est bien de refaire un point là au mois de mars 2021 pour voir un peu ce qui a évolué et puis ce sera l'occasion pour vous à la fin de me poser vos questions si vous en avez voilà j'essaierai d'y répondre autant que je peux bien évidemment donc le temps que vous vous connectiez je vais vous faire comme d'habitude mon petit topo sur pvtis.net donc moi je m'appelle Julie je suis cofondatrice de pvtis.net qui est un site d'information et d'entraide totalement gratuit sur le PVT qui existe depuis bientôt 16 ans et qui vous donne des informations sur le PVT dans tous les pays du PVT notamment en proposant des tutoriels sur la demande de visa pays par pays mais qui parle aussi de la préparation des parts des démarches à faire à l'arrivée la recherche de logement d'emploi entre autres choses on vous propose notamment des guides des PVTistes au Canada en Australie en Nouvelle-Zélande au Japon et en Corée du Sud qui sont téléchargeables gratuitement en pdf sur pvtis.net dans l'onglet info pratique c'est des guides qui peuvent vous intéresser si vous partez dans l'un de ces cinq pays là et on vous propose également des newsletters qu'on a créé il y a quelques mois qui ont pour vocation de vous tenir au courant s'il ya une information majeure pour les six pays pour lesquels on en propose c'est à dire Canada Australie Nouvelle-Zélande Japon Corée et Argentine on va vous mettre les liens de tout ça s'il ya aucune nouvelle on vous envoie aucun email et dès qu'il ya une information majeure bien évidemment on vous écrit pour vous tenir informé côté de ça on est présent bien sûr sur facebook sur laquelle sur la page sur laquelle vous êtes actuellement mais on a aussi une page par pays pvtis.net Canada pvtis.net Australie etc donc vous n'hésitez pas là aussi à nous suivre sur la page du pays qui vous intéresse le plus on a un article qui s'appelle COVID-19 la situation des pvtistes qui est un peu votre base dès que vous avez besoin d'une information sur le pvt en temps de covid vous pouvez le vérifier parce qu'on le met à jour plusieurs fois par semaine voire plusieurs fois par jour quand il ya de l'actualité donc n'hésitez pas si vous avez un doute sur une démarche ou quelque chose cet article est vraiment là pour vous donner de l'information pendant toute cette période de pandémie enfin je m'arrête après pour tout ce qui est réseau social on est présent sur instagram avec notre compte pvtiste au pluriel et on fait dessus un point COVID-19 une fois par semaine pas comme ce soir puisque là je vais vous parler probablement 40 45 minutes j'imagine avant de passer aux questions réponses le point COVID-19 d'instagram c'est vraiment deux à cinq minutes par semaine pour vous donner les informations des sept derniers jours si vous voulez être sûr de ne rien avoir raté si jamais vous pouvez pas rester jusqu'au bout ou si finalement vous connaissez quelqu'un qui ne peut pas être présent pour ce live ce soir sachez qu'il restera en replay directement sur notre page facebook pvtiste.net mais également dans la foulée sur notre chaîne youtube sur laquelle vous retrouvez les replays de tous nos live des derniers mois et il y en a eu beaucoup beaucoup donc je vous invite à passer dessus si vous voulez un petit peu avoir des informations avant de commencer comme ça vous serez tous présents un petit point sur nos prochains événements donc demain on va participer au salon s'expatrier mode d'emploi et à 14h15 on va faire une conférence avec le ministère de l'europe et des affaires étrangères donc c'est eux qui signent les accords de pvt et également avec business france qui gère tout ce qui est veilleux le volontariat international international en entreprise pardon donc si vous avez des questions que vous voulez poser au gouvernement français concernant le pvt sur des trucs vraiment officiels etc n'hésitez pas demain à poser vos questions en direct pendant cette cette conférence on va vous mettre en lien notre article sur ses expatriés mode d'emploi vous retrouverez plus d'informations et également le lien pour vous inscrire pour participer à cette conférence et également éventuellement chatter avec certains exposants qui vont être présents alors nous on n'aura pas de stand à proprement parler mais il y aura notamment le l'ambassade du canada et la délégation du québec qui seront présents demain donc vous pourrez leur poser des questions le 6 avril à 18h30 sur un lien teams qu'on va vous mettre également en commentaire on va vous faire une séance d'information sur les formations professionnelles et le pvt au québec en sachant que ces formations professionnelles elles sont dans énormément de domaines et que les français sont les seuls au monde à en bénéficier sans frais de scolarité donc c'est une énorme économie c'est quelque chose qui plaît beaucoup à chaque fois qu'on en parle donc on va vous mettre en lien notre page de bons plans sur ces formations professionnelles au québec mais si vous voulez entendre un peu une explication de quelqu'un qui qui pourra vous accompagner dans les prochains mois ça se passe le 6 avril le 20 avril et après je m'arrête on va faire également une sur notre page facebook pvtis.net canada une séance d'information avec la banque des jardins et on va aborder la préparation au départ avant un pvt canada et les premières démarches à faire quand on arrive donc ça peut être intéressant pour vous le 20 avril d'être présent sur la page facebook de la cabane des jardins à 19 heures voilà maintenant je vais pouvoir commencer et passer au sujet qui vous intéresse ce soir c'est à dire le point sur la situation liée au covid et on commence par un petit point sur l'état de la pandémie dans les différents pays du pvt je vais vous dire ça ça peut vous intéresser notamment si vous vous intéressez aux pays du pvt qui sont actuellement ouverts aux pvtistes si vous voulez voir un petit peu si ça vous paraît sécuritaire d'y partir ou non à vous d'en juger donc en nouvelle zélande on est dans une phase d'élimination il ya vraiment eu très peu de cas au final et là vraiment il y en a il y en a plus vraiment on n'est pas d'abri qui est de nouveaux cas mais pour le moment le pays s'en sort vraiment bien la vie a totalement repris normalement il ya des festivals c'est vraiment la vie rêver quand on regarde les gens qui sont actuellement en nouvelle zélande en australie c'est plutôt bien géré aussi mais il ya quelques jours il ya eu des cas à brisbane dans l'état du queensland ce qui veut dire que il ya eu des fermetures de frontières internes à l'intérieur de l'australie pour éviter que ça se répande ça c'est ce que fait toujours l'australie dès qu'il ya des cas dans une ville il ya un confinement là en l'occurrence brisbane est confiné pendant trois jours et les frontières internes sont généralement fermés ou conditionnés à des quarantaines ou des tests à taïwan la situation est excellente il ya très peu de cas l'épidémie est très bien gérée depuis le début de toute façon mais voilà c'est un retour à la vie normale depuis pas mal de temps déjà en corée il faut savoir que séoul est en niveau d'alerte 2 ça veut dire qu'il ya des limitations dans les rassemblements et qu'il ya des fermetures notamment des restaurants à 21 heures donc c'est quand même mieux que chez nous mais voilà séoul est quand même en état d'alerte numéro 2 et le reste du pays en état d'alerte 1 et demi en sachant que ça va de 1 à 3 le télétravail encouragé au maximum dans les entreprises il ya quand même quelques centaines de cas par jour au japon l'état d'urgence a été levé dans tout le pays il ya assez peu de temps mais les les contaminations repartent à la hausse ces derniers jours on en est à la quatrième vague avec environ 1000 cas par jour mais la situation reste dans tous les cas bien meilleur que ce qu'on connaît nous en europe à hong kong la situation est plutôt bonne il ya des mesures de distanciation bien sûr qui sont mises en place comme dans beaucoup d'autres pays il ya quand même beaucoup de choses qui restent ouvertes mais il ya des limites de capacité généralement mais voilà ça reste là aussi assez bien géré l'uruguay s'en est super bien sorti jusqu'au début de l'année 2021 et là la situation est plus compliquée puisqu'il ya plusieurs milliers de cas par jour donc c'est quand même beaucoup pour un si petit pays les écoles sont fermés les services publics non essentiels aussi pendant la semaine simple la semaine à centale qui est une période assez importante en et dynamique en amérique du c'est au brésil on va pas vous mentir la situation sanitaire est très mauvaise il ya beaucoup de contamination notamment avec le nouveau variant qui a été découvert au brésil qui touche beaucoup de jeunes des gens qui sont dans la vingtaine ou dans la trentaine donc c'est assez inquiétant il ya des plusieurs villes qui ont pris des mesures de couvre-feu ou qui ont fermé certains lieux comme des plages le mexique c'est pas beaucoup mieux c'est plutôt mauvais même le bilan est assez mauvais puisque c'est le troisième pays qui compte le plus de morts après les états unis et le brésil donc vraiment dans cette zone là c'est c'est assez compliqué il ya beaucoup d'états mexicains qui sont déconfinés et qui ont des mesures de distanciation assez légère depuis quelques semaines en fonction de l'épidémie si jamais vous veniez à partir au mexique ça peut être pertinent peut-être d'aller plutôt dans ces régions là et d'éviter les régions où il ya beaucoup de cas en russie la situation est moyenne il ya quelques milliers de contaminations tous les jours et puis des mesures de distanciation bien sûr qui sont mises en place au canada ça change beaucoup mais vraiment beaucoup d'une province à une autre et au sein même des provinces ça peut aussi beaucoup varier par exemple au québec à montréal et à laval on a un alerte maximale alors qu'en dehors de ces deux villes au québec c'est la situation est mieux gérée donc voilà c'est assez assez différent selon la province dans laquelle vous espérez vous rendre ça peut être intéressant de consulter le site officiel de la province en question du territoire pour voir quelles sont les restrictions qui sont mises en place en argentine une reprise de l'épidémie on est à la troisième vague beaucoup de personnes sont invitées à travailler de chez elle mais c'est assez inquiétant le pays est assez voilà et quand même en alerte le chili a placé 80 % de sa population en confinement suite à la recrudescence des cas dans le pays donc donc voilà ça fait beaucoup de personnes qui sont confinées en colombie il y avait des mesures de distanciation sociale qui avait été un petit peu abaissé puisqu'il y avait moins de cas mais là ça repart à la hausse depuis quelques semaines du coup il ya des mesures de couvre-feu qui sont mises en place entre minuit et cinq heures du matin et enfin le pérou est totalement et en confinement total pendant la semana santa pendant cette semaine il n'y a pas de transport et les commerces non essentiels sont fermés pour la semaine ça c'était pour vous faire un peu la météo du kovid dans les pays du pvt on voit que c'est vraiment pas géré de la même façon et que les pays qui restent ouverts au pvt ce sont pas forcément ceux qui sont le moins touchés par le kovid c'est même l'inverse on peut dire puisque généralement c'est des pays qui restent ouverts même aux touristes et donc du coup ça peut expliquer peut-être je ne suis pas une experte ça peut expliquer le fait que la situation soit assez mauvaise dans ces pays là voilà maintenant on va passer aux frontières alors il faut savoir que depuis fin janvier on ne peut quitter la france pour se rendre dans un pays en dehors de l'union européenne que si on a un motif impérieux donc un pvt malheureusement ça fait pas partie des motifs impérieux puisque c'est un visa de vacances travail vous pourriez ne pas partir il n'y a rien qui vous oblige à partir par contre si vous avez trouvé un emploi c'est ça peut être considéré comme motif impérieux et là vous pourriez vous rendre à l'aéroport et prendre votre avion on va vous mettre un lien du site diplomatie.gouv.fr qui explique que la sortie du territoire français est soumise au régime des motifs impérieux à l'exception des voyages à destination de l'australie la corée du sud israël le japon la nouvelle zélande le royaume uni et singapour c'est vrai que cette phrase elle a porté un petit peu à confusion c'est des pays vers lesquels on a le droit de partir mais la décision de vous accueillir dans ce pays reste à la discrétion du pays en lui-même et en l'occurrence concernant les pays du pvt qui sont dans cette liste australie corée japon nouvelle zélande et nouvelle zélande c'est tout aucun de ces pays là n'est ouvert aux pvt actuellement je vais y revenir un petit peu après donc attention à cette phrase c'est là c'est comment dire c'est ce que vous autorise à faire la france mais c'est quand même au pays de décider si vous pouvez y entrer ou non pour les belges en ce moment les voyages non essentiels vers l'étranger sont interdits pour les personnes qui ont leur résidence principale en belgique donc c'est à peu près la même chose qu'en france donc pour les frontières en elles mêmes argentine uruguay nouvelle zélande australie russie et japon pour le moment c'est fermé il n'y a aucune date d'ouverture qui qui a été annoncée pour ces différents pays ça pourrait être le cas prochainement c'est pour ça que je vous invitais tout à l'heure à nous suivre sur instagram sur nos pages facebook pvtis.net pays comme ça dès qu'on a une bonne nouvelle bien évidemment on vous l'annonce dessus parce qu'on n'est pas à l'abri que des que certains pays décident de rouvrir même si pour certains il faut s'attendre à ce que ça prenne encore quelques mois et pour certains en particulier peut-être en océanie peut-être la nouvelle zélande ou l'australie ça pourrait être en 2022 donc voilà il faut vraiment faire attention à ça on voit souvent des messages de gens qui nous disent je pense partir en nouvelle zélande au mois de septembre ou en argentine au mois de juillet c'est bien d'avoir un projet c'est bien d'essayer de l'organiser de mettre de l'argent de côté etc mais attention vous n'êtes pas certain que les demandes de visa et ou les frontières des pays qui vous intéressent vont rouvrir d'ici là donc il faut garder tous les scénarios en tête pour pas être trop déçu à l'approche de votre départ souhaité l'australie s'est fermée également mais si vous êtes actuellement en nouvelle zélande donc si vous êtes en nouvelle zélande vous dormez probablement mais peut-être que vous regarderez le replay demain si vous êtes en nouvelle zélande vous avez tout à fait droit de demander un visa vacances travail pour l'australie actuellement vous allez devoir indiquer dans votre demande de visa que vous êtes en nouvelle zélande en donnant votre adresse néo zélandaise et dans ce cas là contrairement aux autres qui demandent actuellement un pvt pour l'australie vous aurez une réponse et vous pourrez partir en pvt en australie en partant de nouvelle zélande par contre vous ne pourrez pas ensuite retourner en nouvelle zélande donc il faut bien sûr de vouloir quitter la nouvelle zélande c'est vraiment une bulle de voyage unilatéral pour le brésil alors le brésil est ouvert aujourd'hui au pvt je vais revenir un petit peu après pour le moment on peut pas demander de visa c'est temporaire mais si vous avez récemment obtenu un visa pour le brésil vous pouvez tout à fait partir alors quand je vous donne ces règles là c'est les règles données par les pays c'est à dire que ils vous disent que vous pouvez venir c'est très bien mais si vous n'avez pas de travail qui vous attend certainement qu'à l'aéroport on ne vous laissera pas monter dans l'avion du fait de ces règles imposées par la france là aussi quand ils vont lever cette interdiction de sortir de l'union européenne si on n'a pas de motifs impérieux on vous l'annoncera partout puisque ce sera un peu la réouverture des départs en pvt sans emploi trouvé à distance on sait que c'est pas évident de trouver du travail à distance malheureusement aujourd'hui ça a l'air d'être un peu la seule solution de partir en pvt voilà en fait grosso modo aujourd'hui si vous prenez par exemple un billet d'avion qui fait paris madrid et dans la foulée madrid l'argentine bon c'est pas un bon exemple le chili on va prendre un pays ouvert le chili il est fort possible on a eu des cas de gens qui se sont fait refuser la montée dans l'avion pour matri madrid puisque la destination finale de ce billet d'avion c'était le chili ou l'amérique latine de façon générale voilà si vous allez à madrid vous avez droit d'y aller puisque c'est l'union européenne mais si le vol final vous mène dans un pays en dehors de l'union européenne et que vous n'avez pas d'emploi vous ne pourrez pas monter dans l'avion pour le canada les frontières sont ouvertes mais uniquement aux personnes qui ont une raison impérieuse d'arriver au canada c'est à dire les personnes qui ont trouvé un emploi à distance donc il vous faut évidemment une offre d'emploi l'offre d'emploi au québec au canada ça revient en français de france et de belgique à une promesse d'embauche à votre nom avec différentes informations vous allez également devoir avoir un plan de confinement différentes choses qu'il faut savoir là dessus et et vous avez cette c'est ces mesures de fermeture de frontières avec l'obligation d'avoir un motif impérieux pour partir au canada pour le moment ça va jusqu'au 21 avril au moins ça pourrait tout à fait être prolongé comme ça l'a été ces derniers mois et sachez que depuis le mois de février quand on arrive au canada il faut de nouveau se faire tester et se placer en quarantaine pendant maximum trois jours dans un hôtel désigné par les autorités canadiennes le temps de recevoir les résultats de son test ça ça vaut pour tout le monde sauf les personnes qui ont été testées positives au covid 19 dans les 14 à 90 jours avant leur départ au canada puisque elles comme elles ont eu le la covide on va parler comme les canadiens la covide elles n'ont pas besoin de se faire tester à l'arrivée au canada donc elles n'ont pas besoin de se mettre en quarantaine dans un hôtel désigné elles peuvent aller comme avant se placer en quatorzaine en quarantaine pendant 14 jours dans le lieu de leur choix on va vous mettre là aussi un lien en commentaire pensez bien à regarder les commentaires de cette vidéo parce que c'est là qu'on va vous vous mettre tous les liens qui sont utiles pour aller fouiller un petit peu plus les différents sujets abordés dans la vidéo pour le chili les frontières sont ouvertes vous allez devoir présenter un test pcr présenter une assurance qui vous couvre contre le covid c'est aussi le cas au canada et dans plein d'autres pays on le précise pour le chili parce qu'ils l'ont vraiment mis en avant mais aujourd'hui il faut bien présenter une assurance pvt qui couvre le covid 19 c'est le cas notamment de glo pvt depuis depuis peu non à partir de demain pour le chili en arrivant vous devrez vous placer pendant cinq jours en quarantaine dans un hôtel désigné si en si ensuite vous êtes testé positif vous partez terminer votre quarantaine dans une résidence sanitaire si votre test est négatif vous terminez votre quarantaine de dix jours dans le lieu de votre choix pour la colombie les frontières sont ouvertes il faut remplir un formulaire qui s'appelle check mig dans les 24 heures à une heure avant votre vol la corée du sud c'est possible de partir uniquement pour les belges aujourd'hui il ya une quarantaine à l'arrivée et il faut télécharger et remplir l'application auto diagnostic pour les français les frontières de la corée sont fermés malheureusement en tout cas il ya plus de visa qui qui sont distribués qui sont délivrés précisément on nous demande souvent pourquoi les belges peuvent partir en corée en pvt et pourquoi les français ne peuvent pas c'est un gros point d'interrogation et à l'inverse les pvt peuvent partir à taïwan grâce à un visa pvt spécial covid 19 qui a été mis en place depuis le mois de juin les belges n'y ont pas droit donc voilà les belges ont la corée mais pas taïwan les français ont taïwan mais pas la corée voilà pour hong kong les frontières sont là aussi ouvertes il faut se placer en quarantaine pendant 21 jours à l'arrivée il faut faire attention au type de demande de visa qu'on fait puisque le pvt hong kong s'obtient habituellement de différentes façons au choix là il n'y en a que certaines qui sont acceptées puisque vous devez avoir obtenu la vignette de votre visa avant de vous en voler pour hong kong tout ça on vous l'explique dans notre tutoriel pour la demande de pvt hong kong sur pvtis.net pour le mexique les frontières sont là aussi ouvertes et puis pour le pérou ça a ouvert récemment et les vols ont repris de l'europe vers vers le pérou par contre les demandes de visa n'ont toujours pas commencé pour le pvt pérou qui est pourtant entré en vigueur il y a quelques semaines maintenant pour le moment c'est pas possible les demandes de rendez vous pour déposer une demande de pvt pérou n'ont pas commencé justement on passe aux demandes de pvt donc pour le pérou je voulais dit elles vont pas commencer mais elles sont également fermées pour l'argentine pour la corée du sud si on est français pour taïwan si on est belge pour la nouvelle zélande la russie le japon et l'uruguay pour le brésil elles étaient ouvertes jusqu'il ya jusqu'il ya peu ça veut rien dire jusqu'à il ya peu de temps mais depuis qu'il de france est confiné ou du moins à des restrictions qui est imposée le consulat du brésil à paris a décidé de fermer ses portes ça veut dire que vous ne pouvez pas déposer de demande de pvt brésil par contre si vous aviez déposé une demande de pvt brésil il ya peu de temps vous pouvez tout à fait enfin votre demande va continuer à être traité et une fois que votre visa vous aura été délivré vous aurez le droit d'aller au consulat sur des créneaux très courts pour récupérer votre passeport avec votre visa c'est le mardi le jeudi et le vendredi de 14h à 15h voilà pour le canada oui c'est possible d'entamer entre guillemets une demande de pvt canada ce n'est pas tout à fait précis ce que je viens de dire vous pouvez vous porter candidat c'est à dire que vous pouvez vous inscrire dans le bassin de candidats du pvt canada 2021 mais vous n'avez aucune chance de recevoir une place si vous n'avez pas trouvé d'emploi le fonctionnement cette année c'est je m'inscris dans le bassin de candidat si je le souhaite c'est pas obligatoire je cherche un emploi dès que j'ai trouvé un emploi je demande une promesse d'embauche à mon employeur j'envoie un email aux autorités canadiennes à une adresse email dédiée on va vous mettre là aussi un article en lien qui vous explique tout vous envoyez votre promesse d'embauche et donc à partir du moment où le canada a reçu votre promesse d'embauche et considère que votre candidature est valable pour l'année 2021 vous avez une chance de recevoir une invitation à présenter une demande de pvt canada ça fonctionne sur tirage au sort donc ça veut dire que si c'est pas la semaine où vous vous inscrivez que vous avez une place ça pourrait être dans les prochaines semaines on n'a pas conscience du nombre de personnes inscrites dans le bassin de candidats qui ont une offre d'emploi et celles qui sont inscrites dans le bassin et qui n'ont pas d'emploi c'est pas précisé donc du coup on a un petit peu du mal à savoir aujourd'hui combien de personnes sont dans le bassin de candidats en étant éligible au pvt c'est vrai que cette donnée elle serait assez intéressante pour voir un petit peu le nombre de chances qu'on a de recevoir une place mais bon c'est comme ça donc je disais tout à l'heure on peut s'inscrire dans le bassin puis chercher un boulot ou alors on peut décider de ne pas s'inscrire dans le bassin pour le moment ça n'a pas vraiment d'intérêt de le faire chercher plutôt un emploi et une fois qu'on a sa promesse d'embauche on s'inscrit dans le bassin on envoie sa promesse d'embauche aux autorités canadiennes et on espère avoir une place dans le quota 2021 voilà le souci qu'il y a eu là depuis quelques depuis une dizaine de jours c'est que le crdv de paris c'est à dire le centre dans lequel vous devez vous rendre à la fin de votre demande de pvt canada pour faire prélever vos données biométriques a été temporairement fermé du fait de des restrictions mises en place en île de france et depuis vendredi soir ou plus précisément depuis lundi matin du coup le crdv de lyon est dans la même situation ça veut dire aujourd'hui que si vous faites votre démarche que vous avez une place au pvt que vous déposez votre demande que les autorités canadiennes vous disent d'aller dans un crdv pour faire prélever votre biométrie vous ne pouvez pas le faire en france métropolitaine vous ne pouvez pas non plus vous rendre en belgique puisqu'il n'y a pas de crdv en belgique il n'y en a jamais eu vous pouvez aller dans d'autres pays d'europe c'est ce que certains font vous avez deux choix soit vous attendez que les crdv roure ça pourrait prendre trois semaines un mois peut-être un peu plus c'est un peu difficile de le savoir ou alors vous allez dans un autre pays mais dans ce cas là attention on a eu des retours là dessus par exemple si vous allez en espagne ok vous allez en espagne vous faites votre votre biométrie mais la france requiert que vous reveniez en france en présentant un test pcr et tous les pays ne sont pas comme la france donc il est possible que vous ayez à passer un test pcr payant avant de rentrer en france je sais plus combien ça coûte en espagne mais je sais que c'est payant donc renseignez vous bien sur ce genre de choses pour pas être pris au dépourvu pour la nouvelle zélande les demandes de visa sont suspendues jusqu'au mois de mai au moins initialement ça devait être suspendu jusqu'en novembre ça a été prolongé au mois de mai du coup je vous dis au moins parce qu'on n'a pas la garantie que ça va s'arrêter là en australie vous avez le droit de faire une demande pour l'australie vous avez le droit de faire une demande de visa vacances travail mais tous les retours qu'on a c'est que les demandes ne sont pas traitées pour le moment donc c'est pas vraiment pertinent aujourd'hui de demander un visa pour l'australie sauf si vous avez bientôt 31 ans si vous êtes belge ou bientôt 36 ans si vous êtes français ou canadien parce que c'est la date à laquelle vous demandez votre visa australien qui compte et non la date à laquelle vous l'obtenez donc par exemple si vous avez 36 ans dans une semaine et que vous êtes français vous pouvez faire votre demande ce soir en vous aidant de notre tutoriel aux besoins sur pvt.net si vous obtenez votre pvt australie je sais pas moi en novembre quand vous aurez bien déjà 36 ans tassé vous aurez le droit d'avoir obtenu ce visa et vous aurez le droit ultérieurement de partir en australie si l'australie rouvre bien dans les 12 mois qui suivent l'obtention de votre visa voilà donc c'est surtout pertinent pour les personnes qui ont bientôt l'âge limite pour les autres c'est vrai qu'aujourd'hui vous risquez de faire une demande qui n'aboutira pas donc ça peut valoir le coup d'attendre pour le cas où vous changez de projet vous n'aurez pas dépensé 485 dollars australien pour un visa que vous n'utiliserez pas pour les belges voilà c'est ce que je disais tout à l'heure donc la corée ouverte n'est pas taïwan on peut faire une demande de pvt corée quand on est belge mais pas de pvt taïwan et pour le japon je voulais faire une petite précision si jamais les demandes de visa reprennent prochainement sachez que jusqu'à décembre les demandes de visa avaient repris en france pour le pvt japon simplement c'était très compliqué puisque les candidats devaient obtenir au préalable un written pledge c'est à dire une sorte d'invitation de la part d'une entreprise qui souhaitait les embaucher ou d'une école de langue dans laquelle ils allaient suivre des cours japonais pardon et donc du coup c'était souvent quelque chose qui coûtait assez cher pour les cours de langue et pour l'emploi c'était pas forcément évident d'avoir ce papier d'une entreprise japonaise tout simplement parce que l'entreprise japonaise ou l'école de langue qui vous fournissait le written pledge se portait garant du respect de votre quarantaine c'est à dire que si vous ne respectiez pas votre quarantaine ça allait leur retomber dessus avec possiblement une amende l'impossibilité de recruter un étranger pendant un certain temps le fait que l'entreprise soit ce qu'ils ont à dire c'est ça c'est nommer et mettre la honte à quelqu'un c'est une pratique qui n'est pas du tout connu chez nous mais qu'il est a priori au japon donc du coup toutes les entreprises n'ont pas forcément envie de vous délivrer ce papier là et puis pour les écoles de langue évidemment elles veulent bien mais ça coûte assez cher de prendre plusieurs semaines de cours pour justifier votre départ au japon pour le chili la colombie hong kong le mexique et taïwan vous l'avez compris taïwan pour les français les demandes de visa sont toujours possibles aujourd'hui il n'y a aucun souci concernant les extensions de pvt pour les personnes qui sont actuellement en pvt alors le canada le chili la colombie hong kong le mexique et l'uruguay n'ont rien prévu les personnes qui étaient en pvt bon ben voilà elles ont elles ont dû rentrer à la fin de leur pvt et puis si elles ont dû rentrer en cours de pvt à cause du colis du colis tant pis grosso modo si je schématise à taïwan il ya eu des extensions automatiques de 30 jours de pour toutes les personnes qui étaient en statut valide à taïwan au 17 juillet 2020 et qui étaient arrivés à taïwan avant le 21 mars 2020 donc ça veut dire que si votre visa expirait en décembre 2020 vous avez obtenu 30 jours de plus en janvier 30 jours de plus en février et là la dernière prolongation c'était au mois de mars donc c'est logique un an après votre date d'arrivée donc il n'y a plus de d'extension aujourd'hui pour les personnes qui sont en pvt à taïwan l'argentine a indiqué depuis des mois et des mois qu'il y avait une prolongation automatique de 30 jours tous les mois pour les personnes qui sont actuellement en argentine et dont le visa arrive à expiration au brésil on vous en parlait déjà au printemps dernier il a été indiqué que le décompte des jours des visas qui qui expirait enfin qui avait lieu pendant l'état d'urgence au brésil était suspendu sous-entendu que si au moment où il ya eu la pandémie vous en étiez au deuxième mois de votre pvt brésil il s'est arrêté à deux mois et il n'a pas continué depuis puisque l'état d'urgence était toujours déclaré au brésil sauf que sur notre groupe facebook on va vous mettre en lien des pvtistes au brésil on a eu des gens qui ont appelé l'immigration brésilienne à qui on a dit oui oui c'est bon votre visa les décomptes des jours le décompte a été stoppé vous pouvez rester il y en a d'autres à qui on a dit non non pour le pvt ça marche pas ça et au final personne sait voilà pour la corée du sud il y a eu des prolongations pendant quelques temps du 24 février au 31 mai 2020 et en décembre dernier les autorités coréennes ont annoncé qu'il y avait de nouveau des prolongations on ne sait pas de combien de temps mais que c'était possible de demander des prolongations de son visa s'il est arrivé aujourd'hui à expiration en payant 50 000 won de frais on a eu zéro retour là dessus donc si jamais vous êtes concerné et que votre visa arrive à expiration prochainement tenter le coup ça se passe directement sur le site hi korea h i k o r e a et puis évidemment si vous y arrivez n'hésitez pas à nous tenir au courant et surtout à nous dire combien de semaines ou de mois supplémentaires vous avez eu parce qu'on n'a pas trouvé cette information pour le japon alors on a eu un retour d'une personne qui au mois de septembre a obtenu six mois de prolongation de son pvt une fille qui était en pvt au japon parce qu'elle a réussi à prouver qu'elle ne pouvait pas vraiment rentrer en france on a un lien qu'on peut vous donner sur notre forum et vous verrez que en commentaire de son témoignage quelqu'un a dit qu'il avait eu un refus donc ça n'a pas l'air d'être garantie d'obtenir cette prolongation de son pvt japon mais ça a l'air possible et il me semble que cette personne a réussi à obtenir une nouvelle prolongation de six mois c'est un peu un point d'interrogation pour nous parce qu'on a eu très peu de retour là dessus donc bien sûr si vous êtes au japon et que vous voulez rester parce que votre visa expire bientôt je vous invite à tenter le coup et si ça marche à nous faire un petit retour sur notre forum ce serait vraiment super sympa parce que ça nous permettrait de relayer l'information auprès des pvt pour la russie il ya eu des prolongations qui ont été faites pour les visas qui expiraient jusqu'en septembre puis jusqu'en décembre pardon et à partir de décembre ils ont expliqué que les demandes que les visas des personnes qui sont en russie et qui arrivent à expiration sont prolongés jusqu'à l'été 2021 en australie beaucoup de choses qui ont été mises en place par l'australie c'est pas une prolongation du pvt mais il ya eu des aménagements de visa et là aussi on va vous mettre un lien où on a tout détaillé donc pour les personnes qui sont déjà en australie il ya eu des aménagements des assouplissements en termes de visa notamment la possibilité de travailler plus de six mois pour un même employeur dans certains domaines essentiels la possibilité de demander un visa 408 si on n'est pas éligible à la fin de son pvt australie un deuxième ou un troisième visa vacances travail c'est possible éventuellement de demander le visa 408 pour travailler dans certains domaines en australie autre point évidemment oui il ya eu des secteurs qui se sont rajoutés pour être éligible au deuxième ou troisième visa vacances travail et ce domaine donc c'est lié à la santé donc pour fournir des soins des patients du kobe 19 participer à la recherche sur les traitements contre le kobe 19 ou être en charge d'un nettoyage de un centre de tests de kobe 19 par exemple voilà un moment donné il a été évoqué qu'il y aurait possiblement une extension de 12 mois du pvt australie mais depuis on n'a plus jamais eu d'information là dessus donc ça n'a pas dû être décidé par le gouvernement donc c'est pas des prolongations de votre visa c'est des solutions pour rester des assouplissements pour vous permettre de rester en nouvelle zélande il y a eu la mise en place d'un visa ss e à l'automne mais là si votre visa vacances travail expire du 21 décembre 2020 à fin juin 2021 vous obtenez automatiquement six mois de plus en nouvelle zélande de visa vacances travail au canada il n'y a pas eu de prolongation de visa je vous l'ai dit tout à l'heure de permis pardon par contre on vous a fait un petit article qui s'appelle quelle solution pour rester au canada après son pvt en temps de kobe et quelque chose comme ça notamment permis de travail et permis d'études on sait jamais vous pourriez trouver des solutions qui n'étaient pas vos solutions initiales mais qui vous permettraient de rester ou éventuellement à l'un d'entre vous d'avoir un permis d'études par exemple et au conjoint d'avoir du coup un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un étudiant il ya peut-être des petites choses comme ça à fouiller pour essayer de rester plus longtemps après votre pvt canada quoi qu'il en soit si vous êtes dans tous ces cas là des personnes qui arrivent à rester après la fin de leur pvt parce que des choses ont été mises en place pensez bien à prolonger votre assurance pvt c'est quelque chose auquel on pense pas forcément parce qu'on pense surtout à prolonger son permis ou son visa mais restez couvert en tout temps pour le covid mais aussi pour d'autres choses si vous avez quelque chose d'important si vous avez besoin d'être hospitalisé si vous avez l'appendicite moi j'en sais rien des choses qui sont pas forcément graves mais qui coûterait une fortune pendant votre séjour à l'étranger donc pensez bien à recontacter votre assureur pour prolonger votre assurance ensuite pour les personnes qui n'ont pas pu activer leur pvt et parce qu'ils n'ont pas pu partir à cause de la covide qu'est ce qui se passe du coup alors pour l'argentine la nouvelle zélande la russie l'uruguay et le japon il ya eu aucune communication ce qui sous entendrait que vous n'avez pas pu utiliser votre visa tant pis pour vous on n'est pas à l'abri que des gens que des pays pardon à un moment donné pour repenser à vous parce que les choses plus urgentes ont été gérées et se disent bon alors qu'est ce qu'on fait avec eux évidemment nous on va continuer à se tenir informés et s'il ya des nouveautés on vous tiendra au courant par exemple la nouvelle zélande une fois avait dit dans un article de presse on ne peut pas pour le moment penser aux visas qui n'ont pas pu être validés tant qu'on ne sait pas quand nos frontières vont ouvrir ce qui m'avait donné beaucoup d'espoir donc j'espère que ce sera le cas c'est pas du tout garanti mais bien sûr on vous tiendra au courant pour le brésil le chili la colombie la corée du sud hong kong et le mexique quand je dis la corée du sud ça va être pour les belges comme c'était des pays qui étaient ouverts en 2020 et encore même pour les français si certains avaient obtenu un pvt corée un petit peu avant la fermeture des demandes de visa comme c'était des pays qui étaient ouverts si vous n'avez pas vous n'êtes pas parti en pvt parce que vous ne vouliez pas partir en pvt pour des raisons de santé d'angoisse etc ce qu'on comprend tout à fait on ne sait pas du tout ce que vont décider de faire les pays est ce qu'ils vont considérer que vous auriez pu techniquement partir et que donc si vous ne l'avez pas fait et bien c'est tant pis là aussi il n'y a pas eu de communication là dessus s'il ya d'autres choses on vous tiendra au courant pour taïwan les gens qui avaient obtenu un pvt taïwan normal les français avant le début de la pandémie ils ont été invités à demander un pvt spécial covid 19 donc on peut imaginer que si vous avez obtenu un pvt avant le début de la pandémie vous pourriez vous pourrez redemander un visa spécial covid on sait pas pendant combien de temps peut-être pas dans peut-être pas dans cinq ans s'ils considèrent que vous l'avez pas utilisé tant pis pour vous ça c'est un petit peu un point d'interrogation pour moi en tout cas aujourd'hui vous avez la possibilité de demander un pvt spécial covid si vous en aviez obtenu un par exemple au mois de février 2020 et que vous n'êtes pas parti pour l'australie alors là il ya eu des choses mises en place c'est quasiment le un des seuls pays qui a prévu des choses ils ont expliqué que les personnes qui n'ont pas pu partir valider leur pvt australie ou pendant à cause de la pandémie bien sûr ou ceux qui ont qui sont partis en pvt et qui sont rentrés plutôt prévu à cause de la pandémie toujours ces personnes là auront le droit d'ici la fin 2022 de demander un nouveau visa vacances travail sans frais il a été précisé que les personnes qui sont revenus prématurément de leur pvt australie n'auront pas à justifier d'un minimum de temps passé ou d'un maximum de temps passé en australie ce qui sous-entendrait que quelqu'un qui a fait un pvt de dix mois et qui est rentré en mars 2020 en france ou en belgique parce qu'il y avait la pandémie normalement il devrait pouvoir en redemander un sans frais donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle ils ont expliqué récemment que cette nouvelle demande de visa ne seront faisables qu'à partir de la mi-2021 et jusqu'à fin 2022 par contre si au moment où les nouvelles demandes de visa sans frais sont disponibles vous avez atteint l'âge limite du pvt donc 31 ou 36 ans selon votre nationalité vous ne pourrez pas demander un nouveau visa vacances travail malheureusement par contre vous pourrez demander un remboursement de vos frais de visa d'ailleurs le formulaire de remboursement de visa est d'ores et déjà disponible on va également vous mettre un lien en commentaire donc voilà ça ça concerne aussi les gens qui sont entrés prématurément de leur pvt et qui ne pourront pas demander un nouveau visa vacances travail voilà pour le canada donc il y a eu des extensions de lettres d'introduction au pvt si vous avez votre lettre d'introduction qui expire dans les 30 prochains jours vous pouvez remplir un formulaire web dédié à la demande d'extension mais il faut le faire maximum 30 jours avant l'expiration de votre lettre d'introduction et vous obtiendrez une prolongation de 3 6 9 ou 12 mois ça dépend des gens pour le moment on a eu beaucoup de prolongation de 12 mois mais il y a eu des gens qui ont obtenu plus que 12 mois et pour le moment il y a beaucoup de gens pour qui enfin la majorité des gens ont obtenu une extension qui va jusqu'à fin juin 2021 vous êtes très nombreux à nous demander et après qu'est ce qui se passe vous inquiétez pas c'est vrai que je le dis assez souvent c'est pas quelque chose d'officiel mais j'ai tendance à penser que si depuis plus d'un an les autorités canadiennes prolongent vos lettres d'introduction parce qu'il y a cette pandémie logiquement on peut imaginer que les prolongations vont continuer tant que vous n'êtes pas en mesure de partir ce n'est pas du tout une information officielle je ne travaille pas pour le gouvernement du canada c'est que l'avis de julie de pv10.net comme j'aime bien le dire mais voilà pour le moment ne pensez pas trop loin si vous avez une prolongation jusqu'à fin juin contentez vous de ça vous verrez à ce moment là dites vous juste que vous êtes très nombreux dans cette situation donc ne vous inquiétez pas outre mesure voilà en tout cas comme je viens de vous l'expliquer à part l'Australie il n'y a eu aucune annonce qui a été faite liée à l'atteinte de l'âge limite pendant la pandémie malheureusement il semblerait que ceux qui ont atteint l'âge limite n'est pas vraiment de solution alternative ou de deuxième chance là aussi si ça change on vous tiendra au courant pour le retour en france depuis le mois de mars vous n'avez plus besoin d'avoir un motif impérieux pour rentrer en france si vous êtes français puisque le simple fait d'être français c'est un motif impérieux voilà pendant un moment là il fallait vraiment avoir un motif impérieux pour rentrer ce qui n'était quand même pas très pratique ça ça a été levé donc voilà vous pouvez rentrer par contre il y a plus à savoir donc quand on rentre en france on doit présenter un test pcr négatif à l'arrivée sur le territoire français qui a été passé dans les 72 heures qui précède votre arrivée en france si vous ne pouvez pas présenter de tests pcr vous devez contacter le consulat de france du pays dans lequel vous vous trouvez pour obtenir un document de remplacement qui va vous permettre quand même de prendre l'avion en tout cas les tests pcr sont obligatoires depuis partout dans le monde justement c'est ce que je disais tout à l'heure pour le canada si vous allez passer faire prélever votre biométrie vous devrez en revenant en france présenter un test pcr donc pensez bien à cet état pour la belgique les voyages non essentiels vers la belgique sont interdits pour les personnes qui ont leur résidence principale à l'étranger donc si vous êtes parti en pvt votre résidence principale elle est restée en belgique donc vous pouvez rentrer par contre si ça fait dix ans que vous vivez à l'étranger vous ne pouvez pas rentrer en belgique actuellement j'imagine que pour certains motifs très très essentiels il y aurait sans doute des façons de contourner cette règle là mais renseignez vous directement auprès du consulat de belgique du pays dans lequel vous vous trouvez en tout cas on insiste bien sur le fait que c'est pas vraiment le moment aujourd'hui de faire des allers-retours pour le loisir c'est à dire si vous êtes à l'étranger de rentrer en france pour des vacances le mieux c'est vraiment de vous limiter à des déplacements vers la france ou la belgique pour des motifs vraiment importants pour plusieurs raisons déjà vous risquez d'être bloqué c'est tout à fait possible à un moment donné qu'il y ait des vols qui soient annulés donc vous pouviez que vous ne puissiez pas pardon retourner dans votre pays de pvt ou de ou de résidence vous aurez certainement besoin de passer des tests à différents moments de votre arrivée de votre séjour etc voilà il ya des risques quand même d'être bloqué à tout moment vous n'êtes pas à l'abri que de nouvelles mesures soient mises en place du fait de la pandémie là en france on entend beaucoup de choses par exemple pourquoi pas un confinement hyper strict etc donc attention à pas vous retrouver coincé en tout cas pour ceux qui sont allés valider un pvt canada puisque c'est a priori parmi les seuls je dis bien parmi j'ai pas toutes les règles en tête parce qu'il ya des petites subtilités mais pour ceux qui ont validé un pvt canada on va dire fin 2019 qui ont vécu au canada là pendant un an et qui sont rentrés en france pour une raison x ou y s'ils ont la preuve qu'ils sont bien établis au canada avec un nas avec une facture d'électricité une preuve de logement une facture de téléphone quelque chose qui montre que vraiment vous êtes bien posé au canada vous avez le droit de repartir au canada même si vous n'avez pas d'emploi si vous avez un emploi c'est bon motif essentiel vous pouvez repartir vous avez un pvt y a pas de souci si vous n'avez pas d'emploi il faut vraiment vraiment prouver que vous êtes établi au canada avec le plus de documents possible voilà mais oubliez pas que si vous faites ça un séjour france belgique vers pour retourner au canada ensuite vous devrez de nouveau vous placer en quarantaine avec cette nouvelle ce nouveau début de quarantaine de trois jours à l'hôtel avec les coûts que ça inclut qui sont entre eux enfin qui peuvent aller jusqu'à 2000 dollars peuvent être un peu moins cher mais qui sont quand même assez élevé donc réfléchissez bien avant de revenir en belgique ou en france sans motif essentiel peut-être que ça vaudrait le coup d'attendre un petit peu que certaines choses se tassent et que les réglementations soient un petit peu moins un petit peu moins strict ou risque de l'être prochainement on va dire ça comme ça voilà maintenant je vais pouvoir aller regarder si vous m'avez posé des questions sur tout ce point covid19 alors est-ce que le roofing est considéré comme une promesse d'embauche pour le pvt canada alors il n'y a pas eu d'informations officielles données sur ce point mais on a eu des témoignages de personnes qui ont obtenu un pvt canada 2019 ou 2020 et qui ont donc eu l'obligation pour partir en pvt en 2020 d'avoir une offre d'emploi et pour plusieurs d'entre eux c'est passé c'était ok par contre pour les nouveaux pvt là ceux qui vont candidater au pvt canada 2021 n'a pas eu encore de retour à ce niveau là je sais qu'il ya des gens qui essayent actuellement donc on attend vraiment vos retours tenter le coup honnêtement c'est gratuit d'envoyer la promesse d'embauche aux autorités canadiennes donc ça peut se tenter si vous avez une offre en roofing en volontariat help exchange work away tout ça de leur faire de leur envoyer la promesse d'embauche et dans ce cas là vous verrez ce que ça donne en tout cas l'autre jour dans une conférence une personne de l'ambassade du canada a dit presque texto le bénévolat ne fonctionne pas parce que c'est quelque chose qui ne vous occupe pas beaucoup d'heures par semaine moi cette phrase elle m'a plu je me suis dit ok donc si le problème du bénévolat c'est pas que ce ne soit pas rémunéré mais c'est que ça vous occupe on va dire six heures par semaine peut-être qu'un volontariat qui va prendre 25 ou 30 heures par semaine je ne sais pas du tout peut-être que ça peut passer je n'en ai pas du tout la garantie mais honnêtement ça se tente pensez vous que pour la corée du sud et le japon la situation s'améliorera d'ici la fin de l'année alors comme je disais tout à l'heure elle a le japon est dans sa quatrième vague donc quand j'ai lu ça je me suis dit ça risque de pas rouvrir tout de suite tout de suite pour la corée du sud moi j'avais un peu d'espoir parce que jusqu'au mois de février ou mars il y a d'autres visas qui étaient donnés notamment des visas d'études pour aller faire des études en corée sauf que là depuis peu ils ont tout suspendu genre stop on n'accepte plus personne et là c'est pas très encourageant mais d'ici la fin de l'année honnêtement j'espère autant pour le japon pour la corée ma seule crainte pour le japon c'est qu'ils demandent ce written pledge comme il le faisait fin 2020 qui n'est pas évident je dirais que les pays pour lesquels je m'attends à ce que ce soit le plus tardif c'est l'australie la nouvelle zélande mais j'ai peut-être tort ça pourrait tout à fait des pays comme comme le japon et la corée ou l'argentine par exemple qui n'a jamais décidé de rouvrir ni ses demandes de visa ni ses frontières donc c'est un petit peu difficile à dire il faut espérer que dans ces pays là la situation devienne très très calme et puis dans ce cas là on pourra peut-être espérer qu'ils accepteront qu'on vienne en pvt probablement en passant 14 jours de quarantaine au début voilà donc oui je disais tout à l'heure au début n'hésite pas à t'inscrire à notre newsletter corée du sud ou notre newsletter japon c'est simple s'il n'y a pas d'actualité on vous écrit pas du tout s'il y a de l'actualité on vous envoie un email on sait pas du tout du harcèlement par par email c'est pas du tout notre genre donc on envoie un email quand il y a quelque chose de d'assez de suffisamment intéressant ou important pour qu'on vous le dise est ce que les canadiens peuvent demander un pvt en france actuellement alors le site france visa sur lequel les canadiens doivent faire une demande de pvt pour la france indique je cite que seules les demandes de visa correspondant aux motifs impérieux permettant une entrée en france dans le contexte actuel peuvent actuellement être traités par nos postes diplomatiques et consulaires donc a priori ça peut être possible de demander un pvt en france mais si c'est comme nous quand on part à l'étranger il faut avoir un emploi mais on n'est pas du tout sûr de ça parce que comme il ne faut pas d'emploi normalement pour demander un pvt il est possible qu'on s'est pas un motif impérieux donc ça peut valoir le coup de de poser la question de poser la question directement à l'ambassade de ce sera l'ambassade de france au canada ou ce serait l'inverse l'ambassade du canada en france peut-être enfin un des deux ce sera intéressant de voir si peut-être la france a décidé d'appliquer les mêmes règles que le canada cette année c'est à dire accepter les demandes de pvt des personnes qui ont trouvé un emploi alors demain il va y avoir plusieurs acteurs au salon auxquels on participe mais je sais pas du tout s'ils sauront vous répondre ça peut valoir le coup de tenter de tenter le coup donc à 14h15 on fait une conférence avec le ministère de l'europe et des affaires étrangères ça peut valoir le coup de leur poser la question même si je pense qu'ils vont vous dire que c'est fermé et l'ambassade du canada restera disponible en chat pendant les deux oui c'est ça pendant toute la journée normalement demain donc vous pourrez leur poser la question ils un de leurs mandats c'est de promouvoir le pvt à l'étranger pour les jeunes canadiens donc ça vaut le coup de tenter de leur poser la question et puis bien sûr si tu arrives à déposer une demande de pvt avec un emploi ça nous intéresse beaucoup n'hésite pas à nous faire un retour là aussi on pourra communiquer auprès des canadiens quelqu'un demande alors est ce qu'il ya des bons plans pour trouver un job pour le pvt canada en sachant que mon projet serait de partir en septembre c'est déjà difficile de trouver du boulot encore plus à distance et encore plus pour une période si lointaine alors pour tout vous dire ce matin on a reçu un message trop mignon que j'ai envie d'encadrer chez moi d'une pvt qui nous disait qu'elle venait d'être embauchée pour un super poste à Vancouver et qu'elle tenait à vous remercier pour tous nos conseils elle a dit je crois que j'ai regardé tous les lives de Julie et Marie toutes les interviews de la semaine de l'emploi et tout cela à payer c'est drôle car j'ai prévenu mes proches bien sûr mais j'avais envie de vous tenir au courant là dessus très bien elle vit un rêve elle est vraiment très contente merci à toute l'équipe pour vos conseils du coup cette semaine de l'emploi vraiment on a essayé de la faire dès qu'on a su que le pvt canada 2021 nécessitait d'avoir un emploi on va vous mettre en lien toutes les vidéos en fait on a on a un article sur la semaine de l'emploi au canada qu'on a fait la semaine du 8 mars ces cinq vidéos sur l'emploi au canada est ce que ça recrute dans mon domaine le cv la lettre de motivation la recherche de travail au canada de façon générale la quatrième c'est comment convaincre un employeur de m'embaucher là pendant cette période avec le fonctionnement bizarre du pvt et le vendredi on parlait de l'entretien d'embauche ça dure entre 30 et 40 minutes à chaque fois voilà si ça vous dérange pas de voir cinq vidéos de mois supplémentaires honnêtement je pense que ça peut vous donner pas mal de doutils pour bien entamer en tout cas votre recherche d'emploi et le soir on interviewait cinq pvtis qui ont trouvé du boulot à distance à montréal toronto en saskatchewan et également dans une dans une petite ville en ontario il y avait plusieurs témoignages différents donc je vous invite vraiment à consulter ces différentes vidéos c'est pas une perte de temps je pense déjà parce que je vous donne beaucoup de liens utiles beaucoup de de liens officiels qui vous donnent des exemples de cv etc on vous donne vraiment pas mal d'informations dans cette semaine de l'emploi donc je t'invite vraiment à regarder tout ça quel est le risque si les autorités estiment que notre motif n'est pas impérieux est-ce qu'il y a une amende alors france diplomatie donc le site du ministère de l'europe et des affaires étrangères dit je cite la vérification de l'existence de ce motif impérieux sera effectué en france avant le départ en cas de fausse déclaration de motif non valable embarquement sera refusé voilà c'est surtout ça le risque alors évidemment moi c'est moi ce que je me suis dit mais est ce que ça vaut le coup que tu prennes le risque vu le prix d'un billet d'avion je me suis dit que peut-être si on disait à la personne qui se trouve devant nous à l'embarquement j'ai un visa vacances travail peut-être que ça peut passer mais le malheureusement si tu risques de perdre 500 euros 800 euros pour parce que tu as tenté le coup de dire j'ai un visa vacances travail peut-être que c'est un petit peu léger donc le mieux c'est vraiment d'arriver avec ton visa bien évidemment et une promesse d'embauche de ton employeur local comme ça là tu as vraiment un motif impérieux parce que c'est vrai que il n'y a pas l'amende il n'y a pas l'amende mais tu perds ton billet et puis en plus de ça tu perds l'aller comme le retour puisque si tu as acheté un billet aller-retour quand on ne se présente pas à l'aller ça s'appelle un no show et automatiquement le retour est annulé ça veut dire que tu pourras pas prendre un vol une semaine plus tard et espérer garder ton retour il aura été annulé voilà alors il y a eu quelques petites questions supplémentaires que je vais regarder le temps de voir s'il y en a d'autres qui sont posées je crois que ça a été abordé mais ça peut être bien de faire des petites piqûres de rappel j'ai dans deux mois j'ai 36 ans c'est mort de chez mort pour moi le PVT alors pour le PVT argentine aujourd'hui parce qu'il y a trois pays aujourd'hui pour les français qui sont ouverts jusqu'à 35 ans c'est argentine canada australie pour l'argentine les demandes sont closes si elle rouvre avant deux mois très bien sinon tu pourras pas en demander un pour l'australie tu peux tout à fait déposer une demande de visa je sais pas moi une semaine avant tes 36 ans puisque c'est la date de la demande de visa qui compte ce qui veut dire que si tu obtiens ton PVT australique au mois de septembre par exemple je dis ça totalement au hasard et bien c'est pas grave tu auras 36 ans mais tu seras toujours tu pourras quand même partir utiliser ton PVT australie en espérant bien évidemment que le pays va rouvrir ses portes un jour parce que s'il rouvre ses portes dans trois ans t'auras vraiment plus l'âge limite enfin ce sera sans doute plus possible mais en tout cas l'australie ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi avec ce fonctionnement des demandes en ligne puisque c'est la date de la demande qui compte pour le canada il faut que tu trouves un emploi que tu t'inscrives dans le bassin de candidats que tu envoies ton offre d'emploi ta promesse d'embauche aux autorités canadiennes et que tu sois invité à présenter une demande de PVT avant ton 36e anniversaire c'est à dire que si tu t'inscris dans le bassin et que tu as dans deux mois 36 ans et que d'ici là t'as pas trouvé d'emploi ou t'as pas reçu d'invitation tu es automatiquement supprimé du bassin de candidats le jour de ton anniversaire quid des crdv à l'étranger pour le canada la haie du seldorf etc avez-vous eu des retours les retours qu'on a eu c'est plutôt l'espagne pour le moment mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable il faut juste vérifier quelles sont les conditions pour te rendre dans un pays étranger est ce qu'il faut faire une quarantaine ou est ce qu'il faut simplement fournir un test pcr si c'est pcr c'est cool s'il faut faire une quarantaine ça devient quand même un peu compliqué juste pour se rendre dans un crdv ensuite il faut que tu regardes à peu près le prix moyen d'un test pcr dans ce pays là puisque tu devras passer un test pcr avant de rentrer en france évite au maximum d'aller dans un pays où les tests pcr coûtent 500 euros je sais pas si ça existe mais je préfère le préciser donc voilà très peu de retours mais des gens l'ont fait vraiment il y a des gens qui l'ont fait parce que l'autre solution c'est d'attendre le problème c'est que si ton employeur il t'attend d'ici un mois et demi par exemple tu te dis mais attends dans un mois et demi on sait même pas si les crdv de france métropolitaine vont avoir rouvert donc c'est ça qui est un petit peu compliqué par contre si c'est une offre d'emploi pour le mois de septembre ou le mois d'octobre moi je recommande d'attendre tu attends que le crdv rouvre et puis dans ce cas là pourquoi pas prendre un rendez vous je sais pas du tout si les prises de rendez vous sont totalement stoppés ou si elles ont rouvert pour pour plus tard dans ce cas là peut-être se prendre un rendez vous pour plus tard en espérant pousser un petit peu plus loin après notre éventuelle fin de confinement compte peut-être pas sur un mois comme ils l'ont annoncé et dans ce cas là il n'y a pas d'urgence voilà tu peux attendre pouvez-vous me dire si les extensions de lettres d'introduction pour le pvt canada sont toujours d'actualité pour la promo 2019 2020 quelle est la durée de ces extensions la mienne se termine le 31 mars 2021 donc là je suppose que tu as redemandé une extension de ta lettre d'introduction si tu ne l'as pas fait dépêche toi de le faire bien évidemment enfin je dis dépêche toi de le faire c'est vrai que c'est dans ces deux mains je suppose que tu vas là tu l'as déjà fait sinon fais le tout de suite en faisant exactement la même démarche que les fois précédentes là on a eu des gens jusqu'à juin 2021 et c'était bien des gens qui ont obtenu plus de 12 mois de prolongation donc normalement il n'y a aucun souci là-dessus il faut bien que ton comment dire le fait que tu ne sois pas parti ce soit lié à la covid et là pour le coup c'est sûr que c'est ça que ça peut pas être juste à volonté donc donc il n'y a pas de il n'y a pas de raison que ça passe pas extension du pvt est-ce que l'extension du pvt est possible à cause du covid pvt activé mais retour en france dû au covid alors là je ne sais pas de quel pays il s'agit si c'est pour le canada en fait j'ai expliqué tout à l'heure le cas des personnes qui qui étaient actuellement en pvt c'est la même chose pour vous c'est à dire que quelqu'un qui est parti en nouvelle zélande en janvier 2000 2020 et qui est rentré en mars tant pis pareil pour le canada il n'y a que l'australie qui permet de demander ultérieurement un nouveau visa vacances travail sans frais mais pour tous les autres pays honnêtement je il n'y a pas d'extension prévue du fait de ça après comme je le disais tout à l'heure et j'aime pas trop en parler parce que je veux surtout pas vous faire des fausses joies on n'est pas à l'abri que des pays sortent des choses de leur chapeau une fois que les urgences vraiment urgentes auront été gérées mais c'est vrai qu'il faut pas voilà faut peut-être pas compter dessus parce que c'est pas du tout sûr que des choses soient mises en place voilà en tout cas c'est pour le canada c'est vrai qu'il n'y a pas eu de il n'y a pas du tout eu d'annonce de ce côté là c'était rentré tant qu'en gros ça veut dire que là tu peux partir en pvt mais enfin tu peux partir continuer ton pvt au canada mais il faut du boulot en gros juste pour être sûr si on est dans le bassin du pvt canada sans promesse d'embauche aucune chance d'être tiré au sort même si on compte présenter plus tard sa promesse d'embauche exactement on peut s'inscrire dans le bassin mais tant qu'on n'a pas envoyé sa promesse d'embauche on a zéro chance zéro d'obtenir une invitation à présenter une demande c'est pour ça que certaines personnes disent mais alors ça sert à quoi de s'inscrire dans le bassin à rien je suis d'accord avec vous vous avez les deux options soit vous vous inscrivez pas vous le ferez quand vous aurez du boulot soit vous vous inscrivez maintenant vous disant c'est fait et le jour où vous avez du boulot vous continuez votre demande votre votre procédure voilà alors là on a quelques petites questions hors sujet mais je vois qu'il n'y a pas d'autre qui est lié au sujet des soirs donc je vais regarder quand même ça peut être si j'ai la réponse je vais y répondre bonjour les permis d'études sont également autorisés à partir au canada oui tout à fait permis d'études c'est bon il faut simplement que ton établissement soit un établissement qui respecte enfin qui a une sorte de plan d'accueil de ses étudiants qui a été validé par les autorités canadiennes c'est le cas de beaucoup d'établissements en tout cas si tu fais des démarches d'inscription dans un établissement ils voient que tu es étranger s'ils ne sont pas éligibles ils vont pas te faire continuer en tout cas oui tu peux partir la seule chose c'est que si tu fais des démarches maintenant pour le québec en tout cas ce sera certainement pour des départs peut-être en août si tu as de la chance sinon peut-être septembre ou octobre voire janvier prochain parce qu'il faut quand même un certain délai pour obtenir un permis d'études aujourd'hui je sais que c'est plus rapide dans d'autres provinces que le québec donc voilà en fonction d'où tu veux étudier oui c'est tout à fait possible vérifie juste auprès de ton établissement qu'il a bien été validé par les autorités pour la période covid je veux dire bonjour je suis résidente permanente au canada et je suis revenu en france depuis le tout début du covid savez vous si je peux retourner au canada dans quelques mois sans problème ou est-ce que je dois obligatoirement avoir une offre d'emploi comme le pvt alors je suis presque sûr là dessus il me semble bien que les autorités canadiennes avaient indiqué que les personnes qui obtiennent la résidence permanente à partir du 18 mars 2020 ne peuvent pas se rendre au canada mais toi si tu l'as obtenu avant j'ai tendance à pensé que c'est bon je ne veux pas te dire de bêtises canada.ca départ au canada on va chercher ça comme ça mais il me semble que c'est bon je veux pas dire de bêtises je suis quasiment sûr alors voilà ça serait peut-être sur cette page là je vais juste vérifier mais on va quand même te le mettre en lien hop oups c'est bon j'ai fait des bêtises voilà alors qu'est ce que ça nous dit dessus si vous êtes à l'extérieur du canada ah oui non ça c'est pour ceux qui n'ont pas de résidence permanente de résidence permanente encore je sais pas si à la date du 18 mars qui fonctionne toujours c'est une question qu'on nous a moins posé je t'avoue il va falloir que tu regardes alors évidemment tu te renseignes toujours sur le site officiel canada.ca même chose demain en chat il y a les autorités canadiennes qui seront présentes aux salons expatriés mode d'emploi on vous a mis tout à l'heure le lien vers cet événement ça peut être bien de leur poser directement la question comme ça voilà il y aura pas de je serais sûre que je ne t'aurais pas donné de fausses informations voilà en tout cas la date clé c'était le 18 mars avant je vais quand même vérifier 18 mars sans voir si quelque chose sort ouais je crois que c'est plutôt ce lien là alors vous pourriez être en mesure d'entrer au canada seulement dans l'un des cas suivants votre cdrp donc ta résidence permanente a été délivrée au plus tard le 18 mars 2020 et vous êtes exempté des restrictions de voyage ok bon on va te laisser regarder ce lien hop voilà et puis comme ça tu pourras juger en fonction de ta situation alors est-ce que vous m'avez posé d'autres questions en attendant les dernières questions donc je voulais je vais un petit peu répéter ce que j'ai dit au début que vous avez peut-être manqué si jamais vous avez raté le début de cette séance d'information elle va rester en replay sur notre page facebook pvt.net que je vous invite bien sûr à suivre et également sur notre chaîne youtube pvt je vais mettre la vidéo dans la foulée j'essaierai sans doute de mettre les thèmes code des thèmes abordés pour vous y retrouver un peu plus facilement mais voilà on a abordé beaucoup de choses la situation dans les pays du pvt la fermeture ouverture des frontières les demandes de visa les choses qui ont éventuellement été mises en place pour les personnes qui ce qui était en pvt pendant cette pandémie ou pour les personnes qui n'ont pas pu partir en pvt on a évoqué également un petit peu l'atteinte des l'âge des âges limites et puis bien sûr le retour en france ou la possibilité de quitter l'union européenne depuis la france puisque la france nous embête un petit peu là dessus et nous interdit de quitter l'union européenne si on n'a pas de motifs impérieux pour le faire c'est à dire avoir un emploi donc ça ça bloque un petit peu les gens donc voilà ce que je disais en introduction n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout notamment sur notre notre compte instagram pvtiste au pluriel sur lequel on fait un point covid19 de quelques minutes toutes les semaines puis voilà on vraiment vous donne des informations partout facebook instagram twitter on est aussi sur linkedin on a un petit peu partout et puis n'hésitez pas régulièrement à consulter notre article covid19 la situation des pvtistes c'est cet article là qui en gros qui sert un petit peu de base à tout ce que je vous ai dit ce soir mais c'est plus détaillé sur chaque pays donc n'hésitez pas à passer dessus si vous avez le moindre doute à un moment nous on fait de la veille tous les matins le week-end je vous avoue on n'en fait pas mais la semaine on en fait et on met l'article à jour plusieurs fois par semaine voire plusieurs fois par jour voilà je vois qu'il n'y a pas d'autres questions donc je pense avoir un petit peu fait le tour de tout ça comme je le disais tout à l'heure en introduction on va vous parler le 6 avril des formations professionnelles au québec dans plein de domaines ça peut être la photo la pâtisserie l'aménagement des forêts l'esthétique et la comptabilité et ces formations qui sont de grande qualité sont sans frais de scolarité pour les français alors qu'elles coûtent entre 10 000 et 40 000 dollars l'année je crois ou l'année ou les deux ans ce que c'est des formations qui vont de neuf mois à deux ans donc on vous propose une séance d'information qui aura lieu sur teams le 6 avril à 18h30 on vous a déjà mis tout à l'heure le lien en commentaire si jamais vous voulez partir au canada sans forcément passer par le pvt parce que c'est pas ce que vous voulez faire ou parce que vous pardon vous ne trouvez pas d'emploi ça peut être une solution en sachant que si vous êtes marié ou si vous avez un conjoint avec qui vous vivez depuis plus de 12 mois si vous obtenez un permis d'étude votre conjoint peut demander un permis de travail ouvert en tant que votre conjoint vous étudiant étranger donc ça peut être quelque chose qui est intéressant pour vous voilà qui peut être pas mal le seul inconvénient de ces formations c'est que le canada même si vous avez droit de travailler 20 heures par semaine à côté de vos études vous demande d'avoir des économies qui tournent autour de 8500 euros quand vous postulez à ce type de formation malheureusement c'est quelque chose qui peut vous bloquer mais si vous si vous avez ces économies de côté ça peut être quelque chose vraiment d'intéressant et toujours sur le canada le 20 avril sur facebook à 19h on parlera un petit peu des dix choses à faire avant de partir en pvt et on abordera aussi le passage à l'immigration et les premières démarches à faire quand on arrive en pvt canada ça peut être deux séances d'information qui vous sont utiles voilà si vous avez des questions hyper techniques officielles n'oubliez pas demain à poser des questions au ministère de l'europe et des affaires étrangères pendant la conférence que je vais faire avec eux à 14h15 normalement le replay sera disponible voilà je sais pas s'ils auront réponse à tout puisque chaque pays décide de ses règles en temps de mais il y a quand même des choses que vous pourrez leur demander alors il y a des nouvelles questions je suis actuellement au canada en regroupement familial statut qui expire fin avril savez-vous si une extension est possible alors ça ça va être compliqué pour moi de te répondre je t'invite vraiment demain à parler à l'ambassade du canada en chat sur le salon sexpatrié mode d'emploi j'ai un petit doute c'est bien tous les deux il me semblait bien que j'avais vu qu'ils étaient disponibles autant eux que la délégation du québec selon l'endroit où tu veux aller ça pourrait être pertinent de leur poser des questions c'est ça l'ambassade du canada c'est de 10h à 17h demain uniquement et j'étais sûre qu'il y avait oui et les services d'immigration du québec à paris c'est pareil de 10h à 17h ils seront disponibles en chat vraiment je pense que c'est une bien meilleure ressource que moi et officielle en plus bonjour savez-vous où on peut trouver la liste des emplois essentiels depuis le colis de canada où les employeurs recrutent des pvd alors alors les emplois essentiels il y en fait c'est à dire que c'est pas vraiment pertinent ça a été pertinent pendant l'année 2020 cette question puisque à un moment donné le canada ne permettait qu'aux personnes qui ont trouvé un emploi essentiel de partir aujourd'hui c'est pas le cas vous trouvez un boulot dans la vente ou la restauration ou autre chose c'est bon vous pouvez y aller donc il n'y a pas vraiment d'emploi essentiel tu peux tu peux vraiment chercher dans tout après où est-ce que les recruteurs les employeurs recrutent les pvd alors ils vont ils vont poster des offres d'emploi sur internet ou utiliser leur réseau bien évidemment donc il faut postuler aux offres que vous allez voir sur internet comme on disait tout à l'heure la semaine de l'emploi qu'on vous a proposé récemment peut être intéressante pour vous notamment la vidéo numéro 3 celle qui aborde comment chercher du travail au canada c'est vraiment la recherche basique enfin je veux dire même hors covid d'une recherche d'emploi au canada je vous donne beaucoup de sites internet etc sur lesquels vous pouvez aller donc nickel utilisez ça mais également n'hésitez pas à utiliser deux choses sur pvtis.net non seulement on a une section job que vous retrouvez sur pvtis dans les communautés dessus il y a des offres d'emploi au canada et c'est beaucoup au québec mais ça peut aussi être ailleurs et ça c'est des employeurs qui nous connaissent nous pvtis.net et donc ils vous connaissent vous les pvtis donc ça peut être quelque chose d'intéressant puisque s'ils sont venus poster là c'est que ça les intéresse d'embaucher des pvtis autre chose on vous a annoncé hier je crois que c'était hier la mise en place d'une cv tech sur pvtis.net c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure il était temps que je le fasse donc en fait cette cv tech elle va vous permettre de saisir vos informations de cv vous n'allez pas simplement uploader votre cv vous allez entrer vos expériences professionnelles votre scolarité etc et en fait ça va vous permettre d'être tout à fait discrète pour votre recherche d'emploi cette cv tech ne sera pas accessible à tout le monde si vous avez peur par exemple que votre employeur actuel voit que vous êtes actuellement en train de chercher du boulot il n'aura aucun moyen de tomber dessus c'est quelque chose qui va être quand même assez sécurisé nous on va vérifier que les employeurs qui y accèdent sont bien des employeurs qui se trouvent au canada et vous pouvez même décider de n'afficher vos informations personnelles qu'aux employeurs qui vous auront demandé l'autorisation avant dès que vous aurez dit oui là l'employeur pour avoir vos coordonnées vous contacter donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous là on l'a lancé hier donc les cv commencent à être reçus n'hésitez vraiment pas à rajouter le vôtre à indiquer si vous avez un pvt ou non etc dans quel domaine vous cherchez où vous cherchez un maximum d'informations qu'on vous demande dans notre formulaire et nous après on va communiquer auprès des employeurs une fois qu'on aura une cv tech un peu fourni on va pouvoir contacter les employeurs et leur dire vous voulez recruter des pvt voilà comment ça fonctionne le pvt en 2021 il faut qu'ils trouvent un emploi avant de pouvoir avoir une place avant d'avoir un pvt donc n'hésitez pas à leur faire des promesses d'embauche si leur profil vous intéresse et ils pourront ensuite vous rejoindre sous un délai de ça c'est toujours un petit peu difficile et vous êtes nombreux à nous demander quelle date de début il faut indiquer j'imagine que vous pouvez mettre peut-être dans un mois et demi et puis si vous voyez que le temps de recevoir une invitation et de faire vos démarches et cette histoire de crdv fermé pour la biométrie fait que vous n'êtes pas parti au moment où vous auriez dû commencer votre poste vous demandez à votre employeur de modifier la date de votre départ pour pouvoir prendre l'avion avec à la limite la première offre d'emploi celle que vous avez envoyé aux autorités canadiennes et la nouvelle en disant à l'agent d'immigration malheureusement j'ai mon permis de travail après la date prévue de mon début d'emploi comme ça il n'y aura aucun souci voilà ensuite il est encore possible de décaler son pvt alors on suppose que c'est canada n'hésitez surtout pas à préciser de quel pays vous parlez parce que ça change du tout au tout est-ce qu'il est possible donc de décaler son pvt si c'est canada tu peux demander une extension de ta lettre d'introduction oui tout à fait tu dois le faire quand ta lettre d'introduction ou ton extension de lettre d'introduction arrive à expiration dans les trente prochains jours dans 30 jours voilà qu'en est-il pour les animaux de compagnie pour un pvt canada avion hôtel des restrictions en plus alors oui ça c'est vrai que c'est compliqué pour les avions normalement il ya pas mal de compagnies qui acceptent les animaux là on a on a lancé un partenariat il ya très peu de temps avec air canada pour le moment si vous n'êtes pas pressé de partir si vous partez pas au mois d'avril ou éventuellement début mai je vous invite à pas trop vous pencher sur ce bon plan même si on va vous mettre le lien en commentaire parce que pour le moment c'est manuel air canada fait ça manuellement pour vous mais dès le mois d'avril vous pourrez réserver votre billet d'avion directement sur pv10.net et je sais qu'auparavant air transat avec qui on a longtemps travaillé mais qui a là suspendu ses vols jusqu'à au mois de juin vous pouviez partir avec vos animaux donc là pour air canada renseignez-vous et si vous prenez une autre compagnie renseignez-vous également est-ce qu'on a droit d'emmener son son animal de compagnie par exemple en les contactant directement je pense que c'est le mieux voir s'il ya des nouvelles de nouvelles restrictions là dessus on va également vous mettre en commentaire un le lien vers notre groupe facebook pour le pvt canada 2021 2022 et dedans ça en parle justement tu peux faire une recherche animale ou animaux et tu devrais trouver des informations intéressantes notamment pour les hôtels parce qu'effectivement quand on est en quarantaine au canada que ce soit les premiers jours à l'hôtel désigné ou par la suite dans le logement qu'on a réservé ou dans la colocation ou l'appartement qu'on a loué à distance on n'a pas le droit de sortir du tout même pas pour sortir son animal donc c'est important de trouver un lieu de quarantaine que ce soit l'hôtel ou le airbnb ou l'appartement la colocation etc qui est un je sais pas au moins un balcon ou alors être en chaussée je sais pas pour que son animal puisse quand même faire un petit tour à faire ses besoins etc voilà donc donc on te recommande vraiment de regarder dans notre groupe facebook les discussions à ce sujet le visa covi pour taïwan est il conditionné à des conditions particulières merci beaucoup pour vos réponses alors non pas vraiment simplement tu dois te faire enfin tu dois te faire tester quelques jours avant de partir c'est surtout ça en fait le pvt spécial kovid alors je vais juste vérifier quelque chose il me semble que tu n'as rien à fournir pour la demande qui a rien de particulier mais simplement tu dois avoir spécial kovid voilà on va faire comme ça c'est ça on avait fait un article dessus donc on va vous mettre en lien c'est pas un article on a émis le lien vers le site des autorités taïwanaises donc obtenir son visa vacances travail spécial kovid faire une déclaration sanitaire sur le site hd hq avec une très longue url ça c'est avant le départ au moment du départ tu dois présenter à ton embarquement en france et à ton arrivée à taïwan le résultat d'un test kovid 19 négatif qui date de moins de trois jours et puis à l'arrivée à taïwan tu devrais effectuer une quarantaine de 14 jours et donc il y a une liste des établissements hôteliers qui sont agréés qui peuvent accueillir et le service sanitaire de chaque ville dont le numéro de téléphone se trouve sur la colonne de droite sur le site des autorités taïwanaises pour connaître les établissements dédiés voilà là où tu as le droit de te mettre en quarantaine voilà donc rien de particulier en réalité c'est assez souple et d'ailleurs quelque chose que je disais pas mal au dernier point je crois peut-être que si vous avez vraiment vraiment l'envie de partir en pvt vous pourriez envisager d'aller dans un pvt que vous n'alliez pas envisager de faire au début bon là effectivement vous l'avez compris il faut avoir un motif impérieux pour quitter la france et la belgique mais c'est vrai que si vous vous tournez pour les belges vers la corée du sud bien que ça parce que le canada s'est conditionné avoir un emploi et pour les français donc on a hong kong chili colombie mexique brésil et taïwan ça peut être peut-être une destination pvt que vous auriez pas prévu initialement et qui en fait va vous réserver une super aventure surtout dans les pays je dirais qui s'en sortent plutôt bien en termes de kovi donc plutôt taïwan et hong kong et puis comme ça on sait jamais si à un moment donné les pvt japon corée ou taïwan pour les belges ou même l'australie et la nouvelle zélande rouvrent alors que vous êtes à taïwan à hong kong ou ou en corée par exemple selon votre nationalité vous pourriez directement aller en pvt dans l'un de ces pays là puisque pour l'australie la nouvelle zélande des demandes se font sur internet donc donc voilà si vous en avez marre d'être là vous avez envie de vivre quelque chose pourquoi pas faire un pvt un petit peu plus hors des sentiers battus avec ceux qui sont ouverts actuellement voilà avec les règles mises en place par par la france trouver un boulot à distance malheureusement voilà j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres questions je vous laisse une petite minute pour être sûr que je vais pas rater la question qui arrive à la fin et puis après je vais vous laisser à votre à votre soirée est ce que j'avais autre chose à vous dire non je pense que je vous ai vraiment tout dit cette fois bon je vois qu'il n'y a pas d'autres questions donc je vous remercie beaucoup pour votre présence j'espère que ce point vous a été utile et que ça a été clair malgré le fait qu'on a parlé de 15 pays donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations à engranger mais j'ai essayé de faire assez court assez clair et bien sûr je ne peux que le répéter pour la huitième fois ce soir je pense suivez nous sur les réseaux sociaux un petit peu partout dès qu'il y aura des bonnes nouvelles on sera ravis de vous les annoncer on est désolé depuis un an d'être toujours ceux qui partagent des informations négatives il ya bien un moment donné où ça va repartir dans l'autre sens donc on sera ravis d'être ceux qui vous annoncent les bonnes nouvelles voilà merci beaucoup à tous bonne soirée à très vite pour d'autres points et puis s'il ya des questions qui vous viennent ce soir n'hésitez pas à les poser demain pendant la conférence qu'on va faire avec le ministère de l'europe et des affaires étrangères à 14h15 pendant le salon sexpatrié mode d'emploi bonne soirée à tous à bientôt